Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatorzième vidéo d'un ex no life bricole consacré à l'assemblage d'un ordinateur. Non, je ne suis pas redevenu un no life, c'est juste que ma carte mère a lâché donc j'ai dû remonter un PC. Ici je vais uniquement vous montrer comment monter un ordinateur, je ne parlerai que de la partie hardware. Je ne parlerai donc pas de la partie software et je ne parlerai pas non plus du choix des composants car il faudrait consacrer une vidéo entière. Par contre si ça vous intéresse rien ne m'empêchera d'en faire une. Il vous faudra également un minimum de connaissances en informatique, les néophytes désolé mais passez votre chemin. Allez un petit test rapide pour valider votre niveau. Si je vous dis carte mère et que vous pensez à votre père rageant sur votre mère car elle sait pas lire une carte, cette vidéo n'est vraiment pas faite pour vous. Et ça veut surtout dire que vous avez 20 ans de retard parce que maintenant on est passé à l'ère du GPS. Allez c'est parti matériel, il vous faudra un boitier, une carte mère, une carte graphique ou une carte mère avec un chipset graphique, un processeur, de la ram, un disque dur, un tournevis, de la pâte thermique, une alimentation, un lecteur optique DVD ou vous l'aurez au choix. Je le répète ici je ne parle que de matériel pas de logiciel. Étape numéro 1, préparez son montage. Pour cela il vous faudra choisir un plan de travail suffisamment grand pour pouvoir entreposer toutes les pièces. En général la table de la salle à manger fait bien l'affaire. Protégez cette dernière avec une nappe ou protégez la nappe avec du carton. En gros faites ce qu'il faut pour ne pas flinguer la table et par la même occasion vous faire dégommer par votre femme. Soyez suffisamment reposé et zen pour attaquer ce montage. Vous aurez entre les mains des pièces qui peuvent vite dépasser les 100 euros. Donc essayez d'être en forme ce serait con d'abîmer un composant à cause d'une négligence. Vous l'aurez compris pas d'alcool dans ce tuto ou du moins pas pendant. Après rien ne vous empêchera de fêter dignement ce montage. Étape numéro 2, allez on commence l'assemblage. Tout d'abord on se démagnétise les mains sur un radiateur, sur des chaussures. En face que vous voulez qu'il démagnétise, déballez vos composants et entreposez-les sur la table. Il existe des dizaines de manières pour monter un ordinateur, c'était une de mes tâches principales dans mon premier travail. Je n'ai pas forcément la meilleure méthode mais je sais que celle-ci va plutôt bien. Avec l'habitude en 30 minutes on peut assembler un PC complet. Mais ici ce n'est pas une course, loin de là. Prenez votre temps, faut que ça reste du plaisir et surtout faut que ça fonctionne. Déballez votre carte mère du plastique mais laissez-la dans son carton. Ouvrez les clips autour du réceptacle à processeur, appelé également socket. Pour cette opération lisez obligatoirement la notice, ça saoule certes mais ça vous permettra de faire les bonnes manipulations. Enlevez le plastique de protection présent sur le socket de votre carte mère, déballez le processeur et positionnez-le. Vous verrez il y a des trompeules. Refermez les clips. Pour cette tâche ne soyez pas trop long pour éviter que la poussière ou autre vienne sur le socket. On va maintenant s'attaquer au système de refroidissement. Idem, pas de miracle, faut lire la notice. Ici c'est un octua NH-D14. Je positionne les fixations que je vise solidement mais pas trop. Je mets de la pâte thermique sur le processeur. Mettez-en un petit peu, ici le mieux est mis du bien. Car avec trop de pâte votre processeur sera mal refroidi. On termine en installant le dissipateur puis les ventilateurs. C'est très écouté mais je me répète, lisez la notice. N'oubliez pas de connecter le câble d'alimentation du ou des ventilateurs à la carte mère. Positionnez la ou les barrettes de RAM. Suivant la mémoire et surtout la carte mère que vous aurez, il faudra soit les positionner dans l'ordre, soit les espacer d'un cran. Désolé, je le redis encore mais là faut vraiment lire la notice. Je vous donne les grandes lignes mais chaque PC est unique. Donc prenez votre temps et lisez. Même si je l'admets bien volontiers, ça broute bien. On va maintenant clipser le cache de la carte mère dans le boîtier et poser la carte mère dans celui-ci. Pour cela, vous devrez positionner des plots au fond de ce dernier. En fonction d'où les fixations sont prévues, vissez toutes les vis un petit peu pour mettre la carte en position. Une fois fait, terminez le vissage. Branchez les câbles SATA à la carte mère. Branchez également le power, le reset, la diode HD, les connectiques audio et USB du boîtier. Respectez bien les plus et moins pour éviter les mauvaises surprises. Connectez maintenant les ventilateurs du boîtier à la carte mère. Si vous avez une carte graphique, positionnez là. Installez le disque dur et le lecteur optique dans le boîtier et connectez les câbles SATA doucement. Je précise car ça m'arrivait de plier la connectique. C'est fragile, c'est petite saloperie. On va maintenant mettre en place l'alimentation pour nourrir l'ensemble des composants. carte mère 24 pins plus 4 ou 8, la carte graphique, le disque dur et le lecteur optique. Contrôlez que vous n'avez rien oublié et ça y est, vous pouvez démarrer votre machine. Vous remarquerez que je n'ai pas encore parlé de lier les câbles avec des serre-flex. Et oui, car il y aura de grandes chances pour qu'il y ait eu un oubli ou qu'un composant soit mal connecté. Donc on valide et après on peaufine. Tadaaa, vous avez un magnifique PC. GG à vous. Cette quatorzième vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur mon site, mon Facebook et bien sûr dans les commentaires YouTube. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à aimer et à vous abonner. A très bientôt, ne jouez pas trop et n'oubliez pas, vous pouvez m'insulter mais uniquement avec des guillemets.